Alerte, 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 chers compatriotes, le Rwanda nous a déclaré la guerre. Les drones rwandais ont traversé la frontière et ils ont détruit des avions à l'aéroport de Goma. C'est une information que vient de donner le porte-parole de l'armée, le colonel Njike. Ce que nous craignons est arrivé. Nous disions toujours attaquons le Rwanda, attaquons le Rwanda, même les villes les plus proches par représailles. Et voilà, le Rwanda a commencé le premier. Bon, le pays, le Rwanda, a commencé le premier. Paul Kagame a traversé avec ses drones. Ils ont tiré sur l'aéroport. Ils ont cru que c'était des avions militaires, mais ils ont touché des aéronefs civils. Non seulement ils les ont touchés, mais ils les ont endommagés. Voilà, chers compatriotes, je vais vous lire. Nous allons nous lire le texte intégral. Alors, voilà, à la 1 février 17, 2024. C'est le magazine numérique des pêches-points CD. Aéroport de Goma. Les drones d'attaque de l'armée rwandaise ont visé les aéronefs des phares d'essai. Selon le lieutenant J.K. Kayuko Guillaume. Bon, j'ai dit colonel, il est lieutenant. Voilà, je vous montre déjà l'image. Ça, c'est l'aéroport de Goma. Vous voyez, c'est dans les montagnes. Goma, 17 février 2024. Bon, les forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessé, ont confirmé l'attaque de l'armée rwandaise la nuit, vendredi 16, au samedi 17 février 2024, à l'aéroport international de Goma, au nord Kivu. Selon le lieutenant-colonel, oui, il est colonel, selon le lieutenant-colonel Indique, Kayuko Guillaume, porte-parole de l'armée, au nord Kivu, il s'est agi des drones d'attaque de l'armée rwandaise, en provenance du territoire rwandais, qui ont visé les avions de chasse des phares d'essai. Allons croire, les aéronefs de l'armée n'ont pas été touchés, mais plutôt les avions des compagnies commerciales. Les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté, bien évidemment, le territoire rwandais, ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment du trajectoire suivi par les tirs de ces drones. Cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés, précises, le lieutenant-colonel Indique, Kayuko. Bon, il faut savoir que dans les territoires de Rouchuru et Massissi, les avions de chasse de l'armée congolaise sont utilisés pour pilonner les positions des rebelles du M23 soutenus par Kigali. Dans ces zones, plusieurs militaires rwandais ont perdu leur vie aux côtés de nombreux blessés. Et cela a été témoignés par un des militaires rwandais capturés, ce militaire-là de 22 ans, vous pouvez consulter mes vidéos précédentes, d'aujourd'hui même. Vous verrez ce militaire rwandais en train de confirmer qu'il meurt presque tous en venant, que la survie n'est pas donnée à tout le monde. Voilà, il faut attendre encore quoi ? Il faut attendre Basile Sabah qui en a besoin, maintenant il faut attaquer, il faut contre-attaquer. Voilà, ils ont commencé les premiers. Voilà, nous avons la Chine qui a confirmé aujourd'hui que si on nous attaque, ils sont là pour nous aider. La SADEC a parti du contingent sud-africain, ils sont là. Alors, nous avons encore peur de quoi ? Voilà une provocation. Ils ont tiré sur nous, sur nos avions. Eh bien, nous demandons au gouvernement de prendre les décisions qu'il faut. Il faut riposter. Pendant tout ce temps d'attente, l'ennemi est en train... L'ennemi est en train de se préparer. Derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne. Ça, nous le savons, malgré leur hypocrisie. Il est temps de contre-attaquer. Il est temps de contre-attaquer. Chers compatriotes congolais, envahissez les ambassades. Par des manifestations pacifiques, bien sûr. Et voilà ! Il y a eu ce mini-sommet, là, et il a quand même le culot de nous attaquer parce que le président a dit, pas question de dialogue avec des terroristes. Nous avons raison. Nous sommes souverains. Les pays comme les États-Unis, la France, ils ne dialoguent pas avec des terroristes. On ne dialogue pas avec un terroriste. Et c'est notre position. Et c'est la position de notre président. Voilà, chers compatriotes, c'était un breaking news rapide. Une nouvelle en bref. Une dépêche. Pour qu'on ne dorme pas. Tout là, la thé, tout là, la thé. Comme ils ont fait des drones de guerre. Ils ont tiré sur l'aéroport. La preuve, c'est que les gens ont endommagé. Ce qui est à la Kaba Sukhoi. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada